En plus d'accueillir plus de la moitié des passagers débarquant dans l'île, le port de Bastia est aussi la porte d'entrée du fret maritime. 48% des marchandises importées en Corse par la mer arrivent sur ces quais et cela commence très tôt le matin. Il est 6h30, le cargo quotidien de la Corte Ségaline est déjà là. A l'ouverture des portes, une petite armée orange se met en action. Ce sont les dockers du port de Bastia. Chacun d'entre eux sait ce qu'il a à faire. Le grand balai du déchargement peut commencer. Tous les matins à l'arrivée du navire, il y a une équipe de dockers qui s'occupe du garage et une équipe de dockers qui s'occupe de la pontée. Chaque docker a une file de remorques à faire. Il doit dessaisir toutes les sangles qui sont accrochées aux remorques ainsi que toutes les rangées. Après, une fois que ça c'est fait, les engins rentrent en service. Ils vont décharger tout ce qui est remorques, bengalos, petites remorques et les laisser sur le quai et les transporteurs vont récupérer. A l'intérieur de la cale, les remorques sont garées à quelques centimètres les unes des autres. Les dockers doivent donc se faufiler pour trouver leur chemin. Ici, chaque manœuvre est délicate et malgré un bruit omniprésent, la bonne marche du déchargement repose en partie sur une bonne communication. L'entraide fait partie de l'ADN des dockers. Ils sont une vingtaine à l'œuvre ce matin-là et tous se connaissent bien car le métier se transmet littéralement de génération en génération. Moi, j'avais mon grand-père, là, il y avait mon oncle, son fils. Après, je suis rentré, moi. Là, il y a mon petit cousin qui est rentré, ça va faire un an. Et dans deux ans, j'espère que mon fils rentrera. Les dockers sont en fait une grande famille et la solidarité qui les unit est renforcée par le statut de leur société. Il s'agit d'une scope pour Société Coopérative Ouvrière de Production. Chacun des 40 dockers Bastiais en est actionnaire à part égale. Mais lorsque l'on évoque les contraintes du métier, tout renvoie très vite vers l'infrastructure portuaire. La difficulté, ça va être tous les croisements qu'il va y avoir sur le terre-plein. C'est ça qui nous fait perdre du temps. Au pied du bateau, les allers-retours des conducteurs d'engin s'enchaînent à un rythme effréné. À mesure que s'accumulent les remorques extraites des garages, le manque de place devient évident. Tout ce qui se passe ici, c'est toutes les remorques qui sont descendues ce matin. Comme vous pouvez voir, il y a tous les transporteurs qui attendent leurs remorques. Malheureusement, même eux, ils n'ont pas un espace dédié pour pouvoir stationner. Donc, automatiquement, ils prennent des emplacements de remorques. Et ça nous réduit la place. C'est pour ça que l'on dit souvent de nous qu'on est des magiciens. parce qu'on essaie de mettre des remorques dans des trous de souris pour pouvoir décharger le navire en temps et en heure. Ce terre-plein a été agrandi il y a six ans. 6200 m2 ont été gagnés sur le bassin. Des travaux portés par la Chambre de Commerce et d'Industrie, concessionnaire du site, permettant de garer 40 remorques supplémentaires. C'est pourtant très loin d'être suffisant. Aujourd'hui, c'est à peu près 280 remorques de camions qui circulent sur le port par jour. C'est-à-dire 140 à l'embarquement, 140 au débarquement. Et on a 133 places de parking pour remorques. Donc, vous imaginez que c'est toujours à flux tendu. Si on parle de voitures, sur un week-end estival, on peut accueillir jusqu'à 13 000 véhicules qui vont se croiser. Et on n'a que 2030 places de parking. Donc, vous voyez bien que c'est quasiment une mission impossible. Les gens qui y travaillent font des prouesses tous les jours. Dans ces conditions, le maintien de l'activité à un rythme aussi soutenu sur le port de Bastia relève en effet de l'exploit. Les dockers lancent donc un cri d'alarme et avancent leur solution. Ça fait un moment que le port est arrivé à la limite. C'est pour ça qu'on lance un appel à nos politiques de se mettre autour d'une table et de prendre une décision. Est-ce qu'on a agrandi ce port ou est-ce qu'on construit un nouveau port ? Nous, notre corporation, est pour un nouveau port. Tout simplement. Pour pouvoir dissocier aussi tout ce qui est fret et tout ce qui est passager. Le projet de réalisation d'un nouveau port au sud de la citadelle reste un véritable serpent de mer. Sa construction dans les cartons depuis plus de 20 ans n'est toujours pas officiellement actée. En attendant, les dockers Bastia continuent chaque jour à débarquer sur des quais exigus plus de 2 millions de tonnes de frais de par an. Autant de marchandises vitales pour l'économie insulaire.